Musique Ok Luna, ça va bien ? Ça va, ça va, ça va bien ? Oui, très bien, merci, merci. Tu peux aussi dire et toi ? Et toi ? Très bien, merci. Ok, nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre les pièces dans l'appartement. Les pièces dans l'appartement. Ok, regarde cette photo. C'est une chambre. Chambre. Une chambre. Très bien. Donc là, je vais te poser la question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... Très bien. C'est... Chambre. C'est une chambre. C'est une. Une chambre. Très bien. C'est d'une chambre. C'est d'une. Très bien. C'est d'une chambre. C'est d'une chambre. Très bien. Parfait. Ensuite, c'est une salle à manger. Salle à manger. Très bien. Une salle... Une salle à manger. À manger. Manger. Très bien. Une salle à manger. Une salle à manger. Très bien. C'est ça. Une salle à manger. Ça, c'est d'une salle de bain. Une salle de bain. Très bien. Salle de bain. Salle de bain. Bien. C'est une cuisine. Cuisine. Voilà. Cuisine. 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 Très bien. Ça, c'est un bureau. 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 Très bien. Parfait. Bureau. Bureau. Là, c'est un salon. Salon. Très bien. Un salon. Un salon. Bien. Parfait. Bureau. Bureau. OK. Là, on dit c'est le parking. Ok. Moi, j'ai écrit ici. D'ailleurs, c'est le parking. Le parking. 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 Très bien. Le parking. Le parking. Très bien. Et là, c'est un ascenseur. Un ascenseur. Un ascenseur. Sœur. Ascenseur. 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 Qui monte. Ascenseur. Des cendres. Un ascenseur. OK? OK. Un ascenseur. Très bien. OK. C'est une chambre. Répète. C'est une chambre. Chambre. Très bien. Une salle à manger. Une salle à manger. Une salle à manger. Salle de bain. Salle de bain. Oui. Cuisine. Parfait. Un bureau. Un bureau. Bien. Parfait. Le parking. Le parking. 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 Très bien. Un salon. Un salon. Un ascenseur. Un ascenseur. Un ascenseur. Très bien. Parfait. Ok. Maintenant, on va apprendre les étages, l'étage, ok? L'étage. L'étage, ça veut dire quoi? C'est ça, raide au chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, ok? Là, attention, hein? T'as un, deux, trois, n'est-ce pas? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui. Et en parallèle, t'as aussi premier, premier, premier. Un, premier. Un, premier. Voilà. Un, i, premier, ti. Compris? Très bien. Et ensuite, deuxième. Douzième. Douzième. Très bien. Et là, c'est troisième. Troisième. Parfait. Donc, là, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Alors, tout ça, ça c'est, toutes ces pièces-là, c'est dans un appartement. ellement. Là, c'est un... Appartement. 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 �e. Appartement. unterstützen 방법? Appartement. Appartement. Tout ça, c'est dans un appartement. Dans un appartement. C'est un appartement. Un appartement. Un appartement. Très bien. Il y a tout ça. Et là, maintenant, on va dire l'étage. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Compris? OK. Donc, la question. L'appartement est à quel étage? OK. À quel étage? Voilà. À quel étage? À quel étage? Voilà. Quel étage? À quel étage? Très bien. L'appartement est à quel étage? 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 Étage. Très bien. Donc, il est à quel étage? L'appartement, il est à quel étage? Troisième. Très bien. Il est au... Il est au... Troisième. Étage. Ah, étage. Très bien. Très bien. OK. Pose-moi la question. À... À quel étage? À quel étage? L'appartement, et au deuxième étage. OK. OK. 在這裡面呢,给大家补充一些關於數字的知識. 啊,現在大家已經學到從 1st et to 1000m. 好,那下面呢,我給大家特別要說一個詞,就是... 100, c'est un mot, c'est un mot. Si on dit 101, comment on écrit ? Si on dit 200, comment on écrit ? 注意,当整百的时候,它是要加负数的。 如果要是205, s就滑掉了, 因为它不是整百了, du sang, sang, ok? 这点要特别注意, sang这个词,当它是整百的时候, 它后面要加s, 那签这个词呢? 签这个词不是这样, 它是一个, 什么意思这个意思? env的意思就是说永远不变, 它永远写作这样, 不管什么情况,复数啊什么, 它永远写作me,永远是这样, 好,那刚刚讲完了, sang和me的这两个词, 我现在想给大家讲一讲叙述词, 什么是叙述词, 你现在会说一到一千, 但是你想说第一, 第二,第三怎么办呢? 你就要用到叙述词, 好,大家请看黑板上, 我先列出了一个第一, 第一怎么读呢? 这是阳性形式, 这是阴性形式, 这是阴性形式, premier,premier,premier,premier,premier, 大家发现了, 因为它是可以是形容词, 也可以是个名词, 那它阳性变阴性的规则, 就很符合之前我们给大家讲的, 对吧, 那是er, 变成了, 那么这是第一, 那第二怎么说呢? 大家看, r是这么写, 第二, 对吧? 好, 它是一个, 辅音结尾的, 所以说它第二就要变成, 要写成这样, 结尾加上, 1, 1, 1, 4声, m, 变成, deuxième, deuxième, 3, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, C'est partiAND mais je le��도 Où ? En lisant, Dans le temps, vous avez fait un grand et un à son endre-là. Vous avez fait un grand et un grand et un grand et un grand, le temps. OK, c'est le temps. Alors, sur le temps, c'est-à-dire qu'en-vous de la l'air, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de la l'air, c'est-à-dire qu'on n'a. J'ai-jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la l'air, N-E-U F N-E-U F Vous avez remarqué l'on Sur ce l'on Vous avez remarqué l'on Quand il y a la une en un et en un en un Quand il y a un et en un Donc vous avez remarqué l'on Vous avez remarqué l'on Vous avez remarqué l'on Ok Première Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième septième, yuitième, neuvième Ok, en els deux, dixième Ok, encore une fois. Les remarques sont plus une première, La première fois plus une deuxième. La première fois plus une deuxième. La première fois plus une petite, La deuxième fois plus une deuxième. Les remarques tout comme l'artensité. A part 2 de cette phrase les deux l'air sont toujours les deux. Deux l'air est très en plus. Dans ces deux l'air sont toujours les deux l'air entre l'air à l'air. Règleit de l'air entre les deux l'air entre les deux l'air. Parfait-il dit l'air entre l'air entre deux l'air entre les deux l'air. Cette autre l'air entre les deux l'air entre les deux l'air, . Maintenant, je vais parler de la première étape. Je vais parler de la première étape. J'habite au premier étage, c'est le premier étage. J'habite au premier étage. J'habite au premier étage. C'est à la première étape. Dans ce décembre, ce qui signifie de la première étape. 大家注意一下 法语跟英语一样 它的这个first floor premier étage 指的是我们中国的二层 法语还有一个词叫 就跟英语的 ground floor是一样的 零层 法语是有零层概念,零层就是我们中国的一层 大家注意当表示楼层的时候 前面的介词是 但是楼层前面呢,要加一个 冠词 这个是我们跟这些课有关的叙述词用法 下面给大家讲一讲叙述词 它还有什么用法? 叙述词其实是一个形容词 当叙述词用到这个名词来修饰名词的时候 它是要放到名词的前面 比如说有一本书挺有名的 叫 La première gorgée de bière La première gorgée de bière gorgée的话就是 gorge是嗓子的意思 gorgée是一口 喝一口啤酒的意思 la première gorgée de bière la première gorgée de bière 这块这个破面是第一口啤酒 当第一讲 那大家可以看看这个形容词它是放在名词的前面 第一口口前面它是放在一个形容词 所以说叙述词当形容词讲的时候 它是一般情况下要放到名词的前面 第二层 première gorgée compré 好 那注意在叙述词里面呢 大家一般看像从第二开始 deuxième troisième quatrième saintième 这些其实它都不再区分阳性了 因为为什么呢它是一个m结尾的词 它印象同形 但是prémière就不一样了 当然prémière的写法是这样的 er结尾 所以说它的阴性呢 是变成了er accent gravemg OK la première gorgée de bière prémière 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 第一它是在形式上要区分阳性的 OK